Les entrepreneurs, on l'a dit, changent souvent un problème en solution et c'est le cas, vous allez voir, de ces deux Béninois qui ont trouvé le moyen de transformer la jacinthe d'eau en une fibre extraordinaire aux vertus hyper absorbantes. Un cauchemar transformé en richesse, comme nous le raconte Emmanuel Sodji. Lorsque ce tapis de jacinthe d'eau apparaît, ces plantes aquatiques mouvantes deviennent un enfer dans ce splendide paysage de carte postale. Ici, on est bloqués. La jacinthe nous empêche de pêcher, car elle rentre dans nos enclos de pêche et ça tue le poisson. Et en plus, elle nous fait perdre beaucoup de temps pour nous déplacer. Huit plants de jacinthe peuvent produire jusqu'à 800 000 nouveaux en quelques mois. Une prolifération dont bénéficient Fola Mouftahou et David Nyononfon. La plante envahissante, une fois transformée en fibre, a une propriété extraordinaire. Elle absorbe jusqu'à 10 fois son poids. Là, en l'occurrence, c'est de l'huile de vidange. Mais si on avait affaire à un polluant beaucoup plus lourd, le taux d'absorption serait beaucoup plus élevé. On a fait un gros travail dès le début de l'entreprise pour essayer de comprendre la dynamique d'invasion de la jacinthe. On a travaillé beaucoup avec David sur à quel moment on a de la jacinthe à cet endroit-là, à quel moment on en a dans un autre endroit. Comment assurer un approvisionnement relativement linéaire pour en faire une industrie ? L'un de nos clients principaux est une société pétrolière installée au Bénin. Nous leur livrons le produit pour des activités de dépollution. Ils l'utilisent notamment pour enlever les bouts d'hydrocarbures, pour lesquels, en tout cas, jusqu'à là, ils ne trouvaient pas de solution de recyclage. Le concept qui vient du Mexique a dû être adapté aux conditions locales. Green Keeper Africa fait appel à des communautés de femmes pour la collecte des plantes aquatiques. Puis les jacinthes sont séchées au soleil avant d'être réduites en fibres. On a dû construire notre propre solution avec ce qu'on avait comme éléments et moyens. On a dû construire notre entreprise, on a dû construire notre opérationnel à partir de nos propres réalités. Une belle aventure qui pèse aujourd'hui 25 millions de francs CFA. L'objectif, c'est de multiplier le chiffre d'affaires par 10 en 3 ans. Le puissant voisin nigérien, producteur de pétrole, est dans leur viseur. Mais auparavant, la Côte d'Ivoire et le Cameroun serviraient de rodage.